bonjour allez chercher les minerais dans l'espace cette technologie on peut le faire et moi j'ai pensé à mon drone donc mon drone c'est un gros drone c'est un gros truc plus grave qu'une voiture plus grave qu'une voiture donc dans ce drone il ya un petit réacteur nucléaire qui va dégager de telles puissances électriques que sur ses parois métalliques sur sa carlingue à quoi comme ce conducteur en électricité ça a créé un champ électromagnétique un bouclier électromagnétique autour de 3 ans et intérieur de cette bulle électromagnétique le drone lui sera on va dire un sens de gravité de 100 commandant pesanteur d'un port partir dans l'espace dans l'espace qu'elle sera en orbite autour de la terre va désactiver son bouclier et lâcher son filet métallique comme un gros parachute vous savez un gros filet à l'arrière est toujours en orbite il va capturer toutes les météorites qui vont ce qui circulent dans l'environnement d'un bannuleux de la terre après voilà et quand il aura fait sa charge il aura fait sa charge de météorites le filet va se refermer ce sera comme un sac et après le drone équipé de petits moteurs fusées va revenir sur la terre il va entrer dans l'atmosphère toujours avec sa charge bien sûr le filet doit être fait qu'il doit résister à l'entrée de l'atmosphère et après il va déployer ses parachutes le drone va déployer ses parachutes et se poser quelque part guidé sur la terre fait moi c'est une idée que j'ai comme ça donc moi moi c'est possible peut-être fait je sais pas c'était une technique comment c'est poursuivre mais toujours dans cette méthode là il peut enfin dérivé de ce de mon type technologique pour aller chercher les minerais dans l'espace sur les minerais qui a dans l'espace c'est des minerais de météorites c'est précieux et c'est un moyen de faire gagner de l'argent à nous les français à l'état français voilà donc à l'état français pour gagner de l'argent avec ça si vous récoltez chaque fois deux tonnes de minerais à chaque passage à chaque mois d'un drone dans l'espace qui récolte qui est qui qui ramasse de temps de minerais météorites la valeur la valeur la valeur minière la valeur marchande des météorites suivant la composition féroze 15 ohms si c'est des minerais précieux c'est un moyen pour la france de gagner de l'argent et c'est comme ça aussi quelque part prépare pour détruire la technologie pour partir ailleurs dans l'univers toujours avec ce mode opératoire le réacteur nucléaire dans le vaisseau le bouclier magnétique autour du vaisseau et pouvoir accélérer à telle vitesse que nous pouvons aller sur mars où nous pouvons aller à l'autre bout de de l'univers avec l'espace et le temps à travers un trou de verre et puis l'espace à de quoi raccourci et aller sur une exoplanète recréer l'humanité enfin découvrir fait c'est ça c'est l'aventure l'aventure de l'humanité de la conquête spatiale vous imaginez un peu un peu les progrès qu'on pourrait faire sur des cours une autre planète où c'est vivable si c'est une planète vierge qui est jeune comme qui est des espèces animales finiquée qu'on puisse rebâtir l'humanité ailleurs parce que notre autre planète c'est plus vivable voilà donc c'est ça que je veux faire dire aux gens voilà donc voilà et grâce à ces minerais spatiaux on peut créer des technologies aussi donc voilà qui permet de développer des technologies aussi voilà merci